et coucou et bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous et toutes bien on se retrouve pour une petite vidéo sur fallout 4 alors pourquoi fallout 4 alors c'est pas un let's play c'est c'est pas vraiment une vidéo découverte parce que je connais le jeu mais voilà je voulais juste refaire une campagne parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué entre guillemets c'est voilà c'est une vidéo redécouverte du jeu tout simplement donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis je pense que nous on est parti sans perdre plus de temps du coup pour la redécouverte du coup de fallout 4 qui est sorti en 2015 si je ne me trompe pas et puis bah voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à commenter en avant ça me ferait extrêmement plaisir on est parti sans perdre plus de temps donc oui comment ces nouvelles parties du coup j'espère que c'est trop vidéo découverte va vous plaire je sais qu'il est sorti à longtemps enfin autre mais il n'y a pas d'autres fallout qui sont sortis à part fallout 76 mais c'est vraiment de la merde enfin pour ma part j'aime pas c'est trop c'est fou de multijoueur moi ce que j'aime dans les fallout c'est le côté solo de base le côté voilà enfin le côté solo etc donc à partir du moment où tu mets du full multi en fallout 76 désolé mais pour moi c'est pas c'est pas un fallout c'est voilà c'est même pas un fallout pour moi c'est je suis désolé mais non pour moi le dernier en date c'est fallout 4 le fallout 76 et c'est pas un fallout quoi la guerre la guerre ne meurt jamais en 1945 mon arrière arrière grand-père qui servait dans l'armée demandait quand il retrouverait sa femme et son fils il n'avait encore jamais vu son souhait a été exaucé lorsque les américains ont mis fin à la seconde guerre mondiale en lâchant des bombes atomiques sur hiroshima et nagasaki le monde croyait courir à sa perte mais en réalité un miracle s'est produit nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à différentes comme source d'énergie presque illimité nous avons alors eu accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction des robots domestiques des voitures équipées de moteurs à fusion et des ordinateurs portables mais au 21e siècle le rêve américain s'est dissipé toutes ces années de consommation de masse entraînaient une pénurie généralisée de matières premières le monde entier est tombé en ruines la paix n'était plus qu'un lointain souvenir nous sommes en l'an 2077 à l'aube d'une guerre totale et j'ai peur pour moi pour ma femme pour mon fils qui vient de naître car s'il y a bien une chose que j'ai appris à l'armée c'est que la guerre la guerre ne meurt jamais la guerre ne meurt jamais tu vas les épater ce soir à la réunion des vétérans je crois évidemment maintenant arrête de t'admirer et file te préparer la guerre la guerre alors attendez je vais juste un peu un peu vous augmenter le son voilà et en vrai c'était pas mal j'avais complètement zappé la toute première cinématique déjà j'avais complètement zappé sexe non trop pas de personnes je pensais que c'était que ça allait changer oui enfin oui je comprends visage bon on va pas s'embêter on va pas s'embêter en vrai je comprends comment ça marche ouais on va pas se faire chier de toute façon on va pas s voilà ouais bon on va pas perdre plus de temps c'est trop mignon extra dégâts qu'est ce que tu en penses chéri c'est classe non brûlure alors attendez les amis je sais ouais on s'en fout un peu en vrai oui euh non enfin oui tâle tâche bon allez terminé on s'en fout qu'on fait un même personnage bah oui on s'en fout oh la la oh oui j'ai oublié ce jeu par contre c'est WSD ça me stresse oh mon petit bébé c'est trop mignon 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 j'aurais dû faire des câlins oui oh mon robot préféré c'est trop mignon allez oh la belle vue Oh, je détecte une odeur suspecte, je crois qu'il est temps de changer le petit show. Je n'étais pas trop court au début, mais Cotsworth est très gentil avec Sean. Mais il est génial, j'adore. T'as le trac ? Arrête, tout le monde va adorer ton discours. Mouais, pas sûr. Mouais, j'adore. Ouais, ouais, je me disais, le mec, il va toquer. Alors, hop, hop, hop. Par contre, ça se passe en 2070, mais les voitures, par contre, c'est un peu années 80, 90. Je ne suis pas néant à cette époque-là, mais vous voyez, non, même plus vieux. Oui, bah... Oui, bonjour. C'est bien que vous soyez là, c'est important. Je vous écoute. Je vous écoute. Je vois ça. Je vois ça. Mais je sais que vous êtes occupé, donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le temps est... Un bien précieux. Je m'en doutais. Je suis venu vous annoncer qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays, une place vous a été spécialement réservée dans l'abri du quartier. L'abri 111. Intéressant. Oh, ça l'est. Vous pouvez me croire. Vous avez d'ores et déjà l'autorisation d'accéder à l'abri en cas de... Destruction atomique mondiale. Je dois juste vérifier quelques informations. C'est tout. D'accord. J'accepte. Très bien. Très bien. Alors. Je fais peur, lui. Alors. Alors. Non. On va s'appeler Chiroi. Okami. Oh oui, si je peux mettre Okami. Oh putain, c'est un jeu bien. Chiroi Okami qui veut dire en japonais loup blanc. Donc si vous vous demandez pourquoi, bah voilà. Loup blanc. Alors. 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 On va se mettre déjà deux points. Ouais, non, bah c'est bon pour les noms. Alors. On va se mettre déjà deux points en force. Voilà. Perception. Les perceptions qui rapportent à la précision des armes. Euh. Alors, je vais essayer. Alors, intelligence. Si c'était moi, je mettrais 0. Ah, j'ai chance non plus. Putain, j'ai pas de chance en vrai. Euh. Endurance. On va se mettre facile 4. Chance. On va se mettre 3. Ça, c'est quoi ça ? Le charisme ne correspond pas à votre capacité de séduire et à convaincre. Il détermine vos chances de gagner les défis. Voilà. 4. Intelligence. 4. Agilité. 4. 4. Et du coup, il reste deux points. On va se le mettre dans la force et dans le... Dans la perception. Allez. Non. Allez, dans le charisme. C'est parti. Voilà. Formidable. Je crois que c'est tout. Je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri. Félicitations. Vous venez d'assurer votre avenir. Ah non. Merci encore. Écoute, c'est pour être tranquille. Ça vaut bien quelques minutes de paprasse, non ? Ah, ce que je ne ferais pas pour Chaud et toi. Bonne réponse. N'est-ce pas ? Bon cœur ? C'est fou. C'est déjà Halloween. Faut terminer que c'est une chose. J'ai changé la bouche de chose. Mais rien à faire pour le calmer. Je pense qu'il a besoin d'un câlin papa. Je pense que vous s'en vais essayer avec moi. C'est un changement. Oui, j'y vais, j'y vais. Deux minutes. J'aurais trop aimé un Sims en mode Fallout, en première personne. Ça va être trop marrant. Oui. On y va. Allez, go. Des éclairs, des éclairs aveuglants, des bruits d'explosions. Nous, nous essayons d'en savoir plus. On indique que nous avons perdu le contact avec nos autres studios. Des sources sûres nous confirment que, oui, oui, des explosions nucléaires sont confirmées à New York et en Pennsylvanie. Oh mon Dieu. C'est pas vrai. Il faut qu'on aille à l'abri. Eh bah, allez, on y va. Oui, j'ai changé avec moi. Allons-y. Habitants de Sankary Hills, si vous êtes inscrits, demandez-vous immédiatement à la brissante. L'abri est par ici. Allez. Allons-y, c'est à la gauche. Chut. Ne pleure pas. Faites la gueule. Faites la gueule, c'est que l'enfant à l'abri par ici. Laisse les valides. On n'a pas le temps. Faites-moi à vous faire rentrer. Frère, t'as une putain de bande nucléaire au-dessus de ta tête et toi, ce que tu penses, c'est à faire ta valise. Casse-toi en courant, tarasse. Fini à poil, je ne sais pas. Ils vont peut-être mourir, mais ça, c'est pas trop important. Dans ce genre de moment-là, tu penses vraiment qu'à ta gueule. Vraiment. Limite, t'es aussi à ta... Mettez-vous au milieu. Hein ? Oui, go, 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 go. Vas-y, 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 vas-y. On y est presque. Tout ira bien. Je vous aime. Hein ? On t'aime aussi. Oh non ! Allez, hop, les mecs à l'extérieur, bah, il y a un... Désolé, mais là... Oh là 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 là. On va mourir, on va mourir, on va mourir. Oh, ça fait du bien de rejouer à Fallout. Je n'ai jamais été forcément un grand fan de Fallout, mais c'est vrai que je ne me suis pas plongé dans le jeu. Genre, quand j'ai appris qu'il y avait des factions et qu'on pouvait les rejoindre, etc., là, ça m'a donné envie. Parce qu'avant, je ne savais pas qu'il y avait vraiment des factions, etc. Tout va bien. Sortez tous de l'ascenseur et montez les escaliers. En ordre, s'il vous plaît. Inutile de s'alarmer. Vous allez tous intégrer vos nouveaux logements. Bienvenue dans la brisson. Merci. Vous êtes les meilleurs sous terre. Montez l'escalier. Ouais. Je n'arrive pas à le croire. Si on était partis une minute plus tard, n'y pensez plus. Vous êtes en sécurité maintenant. Montez tous l'escalier et franchissez la porte. C'est un rôle, merci. Mais il n'y a pas de soucis. Merci. Et maintenant ? Ah, mais ouais, en vrai, ça a l'air super. Ouais. Ouais. Oh là là, comment ça me stresse ? Aller plus loin, vous devez être décontaminé et dépressuré. C'est une nouvelle vie qui commence. Résident sécurisé. Fonction vitale de l'occupation normale. Procédure terminée. Et le bébé ? Putain, ouais, il faut... Oh, ça va faire tellement bizarre. T'en vas faire vite. T'imagines-toi. Oh là là, ça va faire chelou. Et il va faire tout noir. Enfin, en ce moment, du coup, tout blanc. Oh là là, non, arrête. Tu respires, tu me stresses. Respirez comme ça. Jesus, je m'en prie. 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 C'est bon. C'est bon. En plus, tu respires. Je m'en prie. C'est bon. C'est parti. 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 Non, c'est parti. C'est parti. C'est parti. On va continuer. C'est parti. C'est parti.